Salut tout le monde, et donc on va continuer et terminer cette partie révision Excel avec cette dernière séance consacrée aux formules SI. Donc je vais aborder ici la formule SI, comment elle se structure, qu'est-ce qu'elle permet de faire, et on va également réaliser deux exercices avec cette formule SI. Alors la première chose c'est comment se structure la formule SI. La formule SI en fait en Excel, et d'ailleurs c'est valable sur énormément de langage informatique, puisque ici on a une fonction qui est basée sur un modèle conditionnel, mais ce modèle conditionnel on va le retrouver aussi également en programmation, on va le retrouver en PHP, on va le retrouver en JavaScript, on va le retrouver en Python, on va le retrouver dans tous les modèles de programmation. Donc cette fonctionnalité, ou cette syntaxe, est une syntaxe qui est vraiment très courante en langage de programmation, et ici en fait avec Excel, on va aborder une infime partie de cette fonction, et de ce qu'elle nous permet de réaliser. Alors cette fonction, elle se structure en trois parties. La première partie, ça va être ce que j'appelle la condition initiale. Donc la condition initiale, c'est le postulat de départ. Donc je vais prendre un exemple qui n'est pas du tout la syntaxe Excel, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc par exemple, SI Il fait beau. Ça c'est la condition initiale, c'est-à-dire c'est mon postulat de départ. Dans la mesure où il fait beau, ensuite il va se passer des choses. Il va y avoir ensuite, à l'issue de cette condition initiale, une conséquence. Donc par exemple, la conséquence, c'est lorsque la condition initiale est remplie. Donc par exemple, SI Il fait beau, Je vais jouer dehors. Alors évidemment, ça ne s'applique pas en ce moment, parce qu'on est en pleine période de coronavirus, donc vous ne pourrez pas aller jouer dehors, même s'il fait beau. Et c'est ce qui se passe à ma fenêtre, il fait un temps magnifique, et pourtant je suis obligé de rester ici, enfermé. Mais c'est pas grave, parce que du coup, je vais vous faire ce magnifique cours d'Excel. Alors donc, SI Il fait beau, c'est ma condition initiale, c'est le postulat de départ. Et face à ça, je vais avoir une conséquence. S'il fait beau, je vais aller jouer dehors. Ensuite, une troisième partie, c'est-à-dire que si cette condition n'est pas remplie, je ne peux pas aller jouer dehors. Donc il va me falloir en fait, ce qu'on appelle une alternative. Et l'alternative ici, je ne vais pas aller jouer dehors, donc je vais rester chez moi. Je reste chez moi. Voilà. La formule SI, la fonction SI, se structure de cette manière tout le temps. C'est-à-dire en fait, qu'elle possède trois arguments. D'accord ? Et ces arguments, en fait, sont les suivants. Condition initiale, conséquence et alternative. Alors maintenant, on va voir ensemble comment elle, quelle est la syntaxe de cette fonction. On va commencer avec le modèle structurel de la syntaxe. donc en gros, comment j'écris ma formule. Et ensuite, après, on va faire un petit exemple pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors, je commence par écrire égal. Je vais basculer en format texte ici pour que vous puissiez voir. Alors, vous n'avez pas besoin de le faire, mais sinon, ça va bugger. tac, voilà. Donc, je commence par faire un égal. Ensuite, je vais écrire si. Si, c'est la formule. Et ensuite, je vais écrire, alors pourquoi il ne veut pas me basculer en format texte ? Tac. Ouais, je ne sais pas, bizarre. Donc, je vais, c'est pas grave, je vais prendre un autre, je vais prendre un document Word. Voilà, ça va être plus simple. Alors, donc, on y va, c'est parti. Donc, je commence avec un égal. Ce égal, ensuite, j'écris mon fameux si. Donc, j'ouvre ma parenthèse. Une fois que j'ai écrit mon si et que j'ai ouvert ma parenthèse, je vais y écrire, je vais y inscrire mes arguments. Donc là, par exemple, je vais écrire ma condition initiale. J'ai un problème avec mon i. Point virgule. Donc là, par exemple, si il fait beau ou si le temps est beau, alors, il va se passer un truc, ça va être mon alternative. Sinon, ça va être pardon, je fatigue. Ça va être ma conséquence. Et sinon, ça va être mon alternative. Donc, je reprends si, conditions initiales, conséquences, alternatives. Donc là, si je remets les éléments sur le temps, par exemple, si je remets les éléments sur le temps, je vais dire que ma condition initiale, c'est temps égal beau. Moi, conséquence, c'est je vais dehors. Et mon alternative, c'est je reste à la maison. Donc là, si j'écris ma formule si, comme ça, ça ferait si, ouvrez la parenthèse, temps égal beau, alors, conséquence, donc je vais dehors, sinon, je reste à la maison. Là-dedans, en fait, les points-virgules sont des éléments de syntaxe. Donc là, par exemple, si je réduis un petit peu, je vais vous mettre des petites flèches pour que vous puissiez voir un petit peu mieux à quoi ça correspond. Donc là, ici, le premier point-virgule et le deuxième et le deuxième point-virgule. Le premier point-virgule va signifier le premier point-virgule va signifier le alors et le deuxième point-virgule va signifier le sinon. voilà, je vous fais un beau petit schéma bien sympa. Et ici, ce premier élément-là, je vais vous le mettre en jaune. Ce deuxième élément-là, je vais vous le mettre en bleu ici. Et le troisième élément, je vais vous le mettre en rouge. et le troisième élément, je vais vous le mettre en rouge. Et donc, vous avez bien compris, le code couleur, conditions initiales, conséquences, alternatives avec le alors et le sinon. Voilà, donc du coup, je me retrouve avec ma formule avec ma formule-ci qui est complète. Donc, on va basculer sur l'exercice pour que vous puissiez un peu mieux comprendre dans une condition réelle. Ici, notre énoncé, c'est accorder une remise de 2% pour les clients dont le hors-taxe dépasse 10 000 euros et aucune remise pour les autres. Donc, en fait, ici, j'ai du brut hors-taxe, donc j'ai des tarifs et sur certains, ça dépasse 10 000 euros. Donc là, par exemple, je voudrais accorder une remise de 2%. Ici, par contre, ça ne dépasse pas de 10 000 euros. Le problème, c'est que je ne vais pas écrire à la main 0,2, 0, etc. Alors, là, c'est assez facile parce qu'on a un exercice, on a un tableau, somme toute, assez court, donc du coup, on pourrait tout à fait le faire à la main, mais imaginez, si j'ai un tableau qui fait des dizaines et des dizaines et des centaines de lignes, ça va être très compliqué de devoir, finalement, écrire à la main pour chaque valeur si j'ai une remise ou pas. Pour éviter ça, on va créer cette formule-ci qui va nous permettre de généraliser le phénomène avec ce système conditionnel. Donc, on va y aller. Je vais écrire, pour vous aider un petit peu, je vais écrire ici la condition initiale, la conséquence et l'alternative, mais vous n'êtes pas obligé de l'écrire, vous pouvez passer directement à la syntaxe si vous êtes à l'aise. Donc, la condition initiale, ici, ça va être si, tac, je vais écrire ma formule ici, je vais écrire ma formule dans cette cellule qui est en fait la cellule C3. J'écris ma formule en C3. Tac. Voilà. Et donc, du coup, j'écris ma formule en C3. Ma CIC, si, si, le montant de la cellule ici, B3, est supérieur à 10 000 euros, ça, c'est ma condition initiale. La conséquence, je vais la mettre en bleu, c'est ça, alors, il se passe quoi ? Alors, ben, j'affiche 2%. On se rappelle que 2%, c'est 0,02 en valeur absolue, donc je vais garder ça. Alors, j'affiche 2%. Et sinon, alternative, sinon, j'affiche 0, puisque, en fait, je n'en octroie aucune remise. Voilà. Et là, du coup, hop, voilà, je vais mettre ça, comme ça. Hop, voilà. Donc, la syntaxe est écrite et il ne me suffit plus que maintenant de basculer directement sur ma formule 6. Donc là, je vais remonter et puis je vais écrire la formule 6 tout simplement ici. Donc, on va l'écrire ensemble et puis on va y aller lentement. Donc, égal 6, ouvrez la parenthèse, le test logique, c'est la cellule B3, ce qu'on a dit tout à l'heure, est supérieur à 10 000 euros. Alors, j'affiche 0,02. Donc là, je peux écrire les chiffres directement dans la valeur. Vous voyez d'ailleurs que là, si je me mets ici, hop, excusez-moi. Là, je suis sur la première partie. La première partie, il me dit que je suis dans ce qu'on appelle le test logique. Le test logique, en fait, c'est la condition initiale. Le test logique, c'est en plus en programmation qu'on aborde ça, vous pouvez vous en tenir à condition initiale, ce sera suffisant. C'est vraiment ce qu'on aura besoin de savoir ici pour bien maîtriser cette fonction si. Ensuite, je mets mon point virgule. Donc, mon point virgule, il consiste au alors. Et là, je bascule dans le deuxième argument. C'est si vrai. Donc, si cette condition est remplie, alors j'affiche 0,2. Et sinon, si cette condition, elle n'est pas remplie, donc dans tous les autres cas, j'affiche 0. Et là, je peux fermer ma parenthèse. Et donc, là, on a bien la formule avec 0,2 qui apparaît. Si je mets ma formule, si j'affiche ma formule ici, on voit bien que cette formule, elle est complète. Si B3 est supérieur à 10 000, alors j'affiche 0,02. Sinon, j'affiche 0. Et on va faire un petit test pour voir si ma formule, elle fonctionne. Si jamais je mets ici 5 000, hop, et bien ça change. Donc, ça veut dire que ma formule, elle fonctionne. et si je mets 10 000, ça ne change toujours pas. Et là, si je mets 10 000, 0,1, là, ça change, ça me met la valeur. En fait, si je mets 10 000, 0,000001, ça va quand même garder 0,02. Alors, donc, on a bien la formule qui fonctionne ici. Il nous manque un dernier petit élément. Ça va être, en fait, de basculer cet affichage en pourcentage. Parce qu'en fait, là, vous vous rendez compte que 0,02, ce n'est pas hyper friendly ou hyper sexy comme affichage. Donc, on va basculer en pourcentage. Pour ça, c'est très simple. On passe dans Accueil et vous vous rappelez qu'en fait, vous avez dit qu'on pouvait définir le mode visuel de l'élément, donc le mode d'affichage. On pouvait dire à Excel, en fait, si la cellule était un pourcentage ou était une valeur monétaire ou était une valeur texte, etc. Et donc, on clique ici et là, on va juste afficher pourcentage. Ici, une fois qu'on a affiché le pourcentage, c'est fabuleux. Et là, maintenant, en fait, il va falloir étirer ma formule. Et en fait, c'est tout simple. Si je vais dans formule ici et que j'affiche ça, on voit qu'en fait, la cellule impliquée ici, il n'y a que B3, si B3 est super admin. Donc, si j'étire, ça va prendre chacune des valeurs de chaque ligne et donc, ça va faire ma formule-ci pour chacun des éléments de mon tableau. Là, je double-clique, ça étire, bam, et donc, tout simplement, tout se met automatiquement. Petit rappel, si vous voulez incrémenter et que vous ne voulez pas étirer comme ça en restant appuyé, vous mettez sur le petit carré vert, vous regardez votre curseur et vous double-cliquez et ça incrémente tout d'un coup. Ensuite, pour finir l'exercice et pour terminer ce tableau, ce n'est pas très compliqué, il manque les éléments suivants. Montant de la remise, le montant de la remise, je n'ai pas de formule-ci à faire. En fait, je vais juste écrire égal la remise multipliée par mon brut hors-taxe et là, ça va me donner le montant de la remise. Je vais étirer également cette valeur et ça va me donner le montant de la remise pour chaque ligne. Et ensuite, mon net hors-taxe, je vais prendre la valeur du brut et je vais soustraire la remise. Je ne l'additionne pas parce que si je l'additionne, du coup, ça va être plus cher que le montant non remisé. Ce ne serait pas logique. Et donc, du coup, ici, j'ai bien mon net hors-taxe qui intègre la remise. J'étire encore une fois. Et là, si je veux terminer et mettre tout proprement, je peux basculer, si je le souhaite, en valeur monétaire. Je vais dans accueil, ici, et là, je bascule, ici, en monétaire. Voilà. Et là, je peux enlever les... Enfin non, je vais garder les virgules. Voilà. Et donc, là, mon tableau, il est terminé. Il est intégralement créé. Et donc, j'ai toutes les valeurs en monétaire avec les remises et une formule 6 qui me permet d'affecter automatiquement la remise au montant. Voilà. Une fois que vous avez terminé ça, je vous invite à basculer sur les exercices 1 et les exercices 2. Et donc, du coup, vous aurez la correction plus tard, une fois que vous aurez tenté de les faire.